L'été actuel est multiple, nombreuse et difficile à résoudre. Surtout avec la pandémie Covid-19, on a eu encore plus de problèmes sur notre planète, à Madagascar ou dans le monde entier. On a eu déjà les problématiques de changement climatique, la lutte contre la pauvreté, mais actuellement avec la pandémie de Covid-19. Mais à côté de ça, il y a une grande opportunité qui s'annonce, qui est devant nous, le numérique. Actuellement, le monde entier est connecté. Depuis quelques années, Madagascar, comme dans d'autres pays dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique latine, tout le monde est connecté par l'Internet. De plus en plus, on a le fibre optique. Actuellement, on a encore le 5G. Avec l'Internet, nous avons donc la chance d'avoir des informations plus rapides, moins chères et populaires, c'est-à-dire accès à la difficulté de l'éducation dans les pays pauvres. Mais grâce à la numérisation des outils pédagogiques, on peut avoir accès aux informations, à l'éducation, à la connaissance, à tout le monde. Si on sait l'utiliser dans les réseaux sociaux, qui ne coûte pas très cher et qui est utilisé par une majorité des jeunes, qui est devenue même une adduction pour les jeunes en faisant des divertissements, la connexion sur Facebook ne coûte presque rien à Madagascar. Tout le monde se connecte sur Facebook à Madagascar. Donc, on peut aussi l'utiliser pour l'éducation des jeunes. On peut aussi l'utiliser pour l'éducation des jeunes. On peut aussi l'utiliser pour l'éducation des jeunes. Donc, si vous faites très chaud à Madagascar, peut-être que les gens sont encore à la plage ? Donc, les jeunes peuvent venir à la plage. Donc, les jeunes qui sont là, il y a cette initiative. Donc, l'initiative vient d'un club, une association qui s'appelle Panou, qui travaille avec le ministère de la Colombisation et de la Culture. Donc, ils apprennent aux jeunes l'utilisation du numérique. pour voir les perspectives d'avenir ici à Madagascar et dans le monde, comme on a déjà discuté. Donc, on a invité aussi des élèves des écoles. Donc, c'est une réunion, une conférence open. Donc, tous les jeunes, il y a des membres de l'association. Il y a aussi d'autres étudiants, d'autres élèves qui sont là et qui sont très intéressés. Tous ceux qui sont intéressés au numérique dans la ville, ils sont là. Malgré qu'il fait très chaud maintenant, actuellement ici. Il fait au moins combien? 30 degrés? 30 degrés. 30 degrés. Donc, c'est pour dire qu'ils sont très intéressés. C'est un premier essai. On va essayer de faire mieux la prochaine fois par rapport à la ville. Donc, aujourd'hui aussi, on a la chance aussi d'avoir un appui de promotion d'un provider en connexion. Donc, c'est la société Orange. Je pense que vous connaissez très bien Orange. C'est une société française qui travaille dans le cours à l'Instagram. Et après, qui épanouit les premiers fournisseurs d'éternet par le type optique à l'Instagram. Je vous en prie. 5. 5. 5. Merci.